Plusieurs départements du sud-est à nouveau frappés par des intempéries. Sept désormais placés par Météo France en alerte orange pour des crues ou orages et pluies inondations. Par prévention, la préfecture des Alpes-Maritimes décide de fermer un tronçon de l'autoroute A8 entre l'Italie et Aix-en-Provence. Dans le Var, les pompiers et les gendarmes sont toujours à la recherche du septuagénaire disparu à Saint-Antonin du Var près d'un cours d'eau. Une trentaine de marches en tenue violette pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Mobilisation à l'appel du collectif Nous Toutes un peu partout dans l'Hexagone à deux jours de la fin du Grenelle contre les violences conjugales. En France, 137 femmes sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. La défense d'Agnès Buzyn mise à mal par une lettre dévoilée par France Info au sujet du mois sans alcool. L'en janvier prochain, la ministre de la Santé avait déclaré la mesure n'avait pas été validée mais la lettre adressée à une association de lutte contre l'alcoolisme évoque bien une opération qui se déroulera en janvier 2020. De la prison avec sursis pour avoir brûlé deux radars, quatre gilets jaunes condamnés par le tribunal d'Alberville à des peines allant de 5 à 16 mois de prison. Première visite en Irak pour Mike Pence, le vice-président américain rencontre des soldats mobilisés dans l'est du pays, un pays en pleine crise sociale depuis près de deux mois. Suite de la 14e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec dès 17h30, Lyon face à Nice, 5 matchs à suivre à 20h, Dijon-Rennes, Brest-Nantes, Metz-Reims, Amiens-Strasbourg et Angénie-Nîmes. Hier soir, le PSG s'est imposé 2 buts à 0 face à Lille. France Info et tout est plus clair.